Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ONU appelle à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé sa préoccupation quant à leur détention susceptible de ternir les relations de bon voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun mise sur l'interdiction des exportations de bois de brume en zone CEMAC pour doubler la contribution de la filière bois au produit intérieur brut. Une réforme plusieurs fois reportée dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2023. Et l'Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs climatiques de 2030. Dans cette lutte contre le changement climatique, le continent africain accuse un sérieux retard. Mais tout d'abord au Tchad. Le dialogue national inclusif et souverain lancé le 20 août dernier durera plus longtemps que les 21 jours initialement prévus. Le présidium du dit dialogue a annoncé que les conclusions de ces discussions sont attendues pour le 30 septembre. Ce retard dans le calendrier est dû aux multiples suspensions des travaux. Rappelons que ce dialogue qui se veut inclusif est boycotté par certains groupes politico-militaires. La coalition des partis politiques et de la société civile, Wakitama, ainsi que le parti Les Transformateurs. L'Église catholique avait également décidé de se retirer de ces discussions. Rappelons que le dialogue national inclusif et souverain est censé permettre de réformer les institutions et mettre en place une nouvelle constitution au Tchad. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé ce lundi 26 septembre à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Une situation préoccupante. Selon lui, il faut rappeler que le 3 septembre dernier, trois soldates ivoiriennes avaient été libérées. Cet accord avait suscité l'espoir d'une libération prochaine des 46 autres soldats ivoiriens encore détenus et qualifiés de mercenaires par l'agente malienne. Les explications de Samanta Saberou Saboubanga. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. L'information émane d'une note publiée le 26 septembre sur le site officiel des Nations Unies. L'ONU exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention des militaires ivoiriens à Bamako. La situation des 46 soldats militaires détenus à Bamako aujourd'hui devient une situation délétère et intenable pour les deux pays. Alors lorsque les deux pays qui sont liés par l'histoire et la géographie arrivent à cette situation, il faut savoir les en garder. Et avec l'appel de l'ONU, je pense que les autorités maliennes doivent saisir la balle au bon et trouver la meilleure formule pour libérer les 46 soldats ivoiriens. Cet appel des Nations Unies intervient 72 heures après le discours du premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, rappelant à son secrétaire général Antonio Guterres que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas de ses attributions. Aujourd'hui, il faut évoluer. Et évoluer, c'est souvent reconnaître que nous pouvons, avec les erreurs des autres, se comprendre, entre pays frais, s'accepter et se donner la main. Parce qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, il n'est pas exclu que l'ONU, qui va soutenir la CDAO dans ses actions, puisse employer la manière forte pour libérer les soldats ivoiriens. Et cela sera vraiment dommage pour la sous-région. Alors je pense qu'aujourd'hui, la sagesse doit commander les actions des deux pays frères. Parce qu'au-delà de tout ce qui les divise, ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Pour Antonio Guterres, les soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires, mais plutôt un renfort aux opérations de maintien de la paix et à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA. Pour faciliter cette libération, ainsi que le rétablissement de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays, une délégation de la CDAO conduite par les présidents Makissal, Fornia Singhbe et Nana Akufo-Addo, est attendue à Bamako cette semaine. Le Cameroun, qui possède le deuxième plus grand massif forestier d'Afrique, après celui de la République démocratique du Congo, attend avec impatience l'interdiction des exportations de bois de brume en zone CEMAC. Une décision prise par les pays membres qui sera effective à compter du 1er janvier 2023, mais qui l'est déjà depuis 10 ans au Gabon. Alors, quelle retombée ? Le Cameroun peut-il espérer grâce à cette réforme ? Élément de réponse avec Roberto Bocbé. Une augmentation de 114% des quantités de bois prélevées dans les concessions forestières camerounaises à l'horizon 2030. C'est l'effet que devrait induire l'interdiction des exportations de bois de brume dans l'espace communautaire CEMAC dont fait partie le Cameroun. Pour le ministre de la Forêt et de la Faune, de ce pays d'environ 22,5 millions d'hectares de forêt, ces prélèvements sont projetés à 15 millions de mètres cubes par an contre 7 millions actuellement. Cette augmentation, qui correspond à plus de 100%, devrait également conduire au doublement de la contribution de la filière bois au PIB. Cette décision qui touche le secteur forestier, troisième contributeur à l'économie nationale en thème de PIB, va certes améliorer le tissu industriel camerounais et l'offre en emploi, mais va également engendrer les premières années un certain nombre d'impact négatif sur certaines taxes forestières relatives aux grumes. Globalement, les pètes annuelles pourront se chiffrer au départ à 13 milliards de francs CFA pour les sorties de grumes. Mais progressivement, la taxe d'abattage et toutes les autres taxes liées à la transformation du bois vont augmenter. Par effet d'entraînement, le nombre d'emplois de la filière bois, qui est actuellement de 40 000, devrait passer à au moins 100 000, en raison notamment du dynamisme de la transformation locale, selon les prévisions rélevées par le ministre Jules de Rendongo. Le Cameroun ambitionne de passer de 75% actuellement à 100% de grumes traités dans la première transformation et d'augmenter de 50% le niveau d'activité dans les deuxièmes et troisièmes transformations. Au Gabon voisin, la mesure, plus avancée, porte déjà ses fruits. Le Gabon a déjà démontré des très bons exemples. Si on prend par exemple au niveau, quand le Gabon a arrêté l'exportation du bois, le bois qui n'est pas transformé. On a vu déjà un avantage pour le Gabon par rapport aux chiffres de production de meubles et les recettes qui en découlent dans les dernières années. On a vu que cette transformation du marché du bois en vert a une valeur ajoutée additionnelle qui est liée directement à la protection de la ressource. Initialement annoncé pour le 1er janvier 2022, l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations de bois de grume dans la zone CEMAC avait ensuite été différée d'un an. Selon la commission de la CEMAC, il était question de se donner une période de transition de 12 mois pour permettre aux états de la communauté de maturer les projets de transformation locale du bois et de mettre en place des mesures incitatives visant à encourager les forestiers à investir dans les deuxièmes et troisièmes transformations. La Guinée ambitionne de renforcer la contribution du secteur agricole aux produits intérieurs bruts. Pour ce faire, les autorités misent sur la valorisation de plus de 13 millions d'hectares de terres arables que possède le pays. L'objectif étant de réduire les importations de produits alimentaires et de riz qui s'élèvent chaque année à quelques 400 millions de dollars. Un sujet de Joël Ballot. En Guinée, l'agriculture contribue à plus de 25% du PIB et emploie plus de 84% de la population économiquement active. Cependant, avec 13,7 millions d'hectares de terres arables, une pluie géométrie estimée entre 6 à 9 mois, l'agriculture qui devrait être le nerf de l'économie peine à s'étendre. Selon Mahmoudou Nagnalen Bari, ministre guinéen de l'agriculture et de l'élevage, l'absence d'infrastructures adéquates, l'accès limité aux services de vulgarisation agricole, aux technologies et aux intrants entravent la productivité. On n'a pas aménagé les terres agricoles. D'ailleurs, on a aménagé, mais on a mal aménagé. On a mis nos efforts sur les aménagements en saison sèche, pendant la saison pluviaise déjà. Les terres ne peuvent pas cultiver parce que les terres sont inondées. Nous sommes en train de changer complètement de paradigme afin de mettre nos efforts dans les aménagements contre les inondations d'abord, avant de faire des aménagements pour l'irrigation. Grâce à sa monnaie, le franc guinéen, la Guinée, contrairement à la plupart des pays africains, ne connaît presque pas l'inflation des prix des produits alimentaires malgré les impacts de la crise en Ukraine. Et pour garantir aux populations un service alimenté stable, le gouvernement a augmenté les finances du secteur agricole, permettant ainsi d'améliorer la production. Le président de la transition en Guinée, le colonel Mahdi Doumbouya, il a augmenté en doublant la part du secteur agricole dans le budget de l'État. Il a enlevé toute taxe sur les importations des équipements agricoles. Il a aussi mis en place un fonds de développement agricole qui a une enveloppe de plus de 25 millions de dollars pour une première fois dans l'histoire de notre pays, afin de financer les activités agricoles des jeunes et des femmes. La Guinée importe chaque année du riz et des produits agricoles pour près de 400 millions de dollars. Grâce à la revalorisation de ces terres, la Guinée pourra satisfaire la demande locale et rentabiliser les produits fabriqués en Guinée. La traçabilité du cacao sera l'un des enjeux majeurs pour la campagne de commercialisation 2022-2023 qui s'ouvrira le 1er octobre prochain en Côte d'Ivoire. Et pour cause, l'Union européenne a établi de nouvelles règles visant à limiter la consommation de produits qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts. La Côte d'Ivoire, qui exporte 70% de sa production vers l'Union européenne, devra donc s'adapter. Le point avec Cheikh Omar Kamara. Le cacao issu des aires protégées de la Côte d'Ivoire risque d'être interdit dans l'espace de l'Union européenne lors des prochaines campagnes de commercialisation qui s'ouvrent dès octobre. L'IE a entériné de nouvelles dispositions pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts à l'échelle mondiale. Les pays de l'Union, de ce fait, devront veiller à ce que les produits qu'ils consomment ne conduisent pas à épuiser les réserves forestières de la planète. Et donc déjà, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le Conseil café-cacao a indiqué avoir identifié 993 000 producteurs avec plus de 2,3 millions de parcelles de café et de cacao qui ont été géolocalisés. Donc déjà, la géolocalisation de ces parcelles-là, on va dire, viendra renforcer un peu la qualité ou la qualité de la traçabilité de la production au niveau du café et du café et du café et du cacao. Ce qui permettra à la production ivoirienne, on va dire, d'être conforme aux nouvelles orientations ou aux nouvelles règles de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes de fèves, devra s'adapter à cette norme de l'Union européenne qui contraint le pays et les chocolatiers à la traçabilité. Le pays exporte 70% de sa production vers l'Ieux. La Côte d'Ivoire a une production de cacao provenant des forêts classées, des parcs et réserves estimées à 30% de la production nationale, soit plus de 500 000 tonnes de fèves. Les principaux challenges ou les principaux enjeux de cette nouvelle campagne de commercialisation se focaliseront principalement sur le coût adressé aux producteurs. Donc déjà, on annonce un prix qui va être relativement supérieur au coût fixé par la campagne passée. Et c'est ce qui, pour moi, c'est là-bas que va résider le grand challenge. Le cacao ivoirien représente 40% de l'offre mondiale. La filière constitue la première culture de rente de la Côte d'Ivoire et représente 40% des recettes d'exportation nationale. Elle contribue également pour 20% du PIB et mobilise près de 2 millions de producteurs. 277 milliards de dollars par an, c'est le montant que les pays africains doivent investir pour atteindre les objectifs climatiques de 2030, selon un rapport de l'Organisation internationale de la politique climatique publié le 21 septembre. Le financement de la lutte contre le changement climatique accuse du retard. Plus de détails avec Philomène Thine. Un investissement annuel de 277 milliards de dollars est nécessaire pour permettre au continent africain d'atteindre ses objectifs climatiques de 2030, révèle le rapport publié le 21 septembre 2022 par l'Organisation internationale de politique climatique, Climate Policy Initiative. continent le plus touché par les effets du changement climatique, l'Afrique a capté en 2020 30 milliards de dollars de flux annuels de financement climatique nationaux et internationaux, soit seulement 11% du montant. Ce montant, malheureusement, ne prend pas en compte ses besoins en termes de réponse aux conséquences déjà ressenties du changement climatique ni aux besoins humanitaires engendrés par ses conséquences. Cette estimation me paraît en deçà des besoins réels. Il faut aussi insister sur la nécessité des décideurs africains de mettre dans les budgets nationaux annuels des montants dédiés à la lutte contre le changement climatique. Le rapport du Climate Policy Initiative précise que 49% du montant a été affecté à l'atténuation des effets du changement climatique, soit en montant 14,6 milliards de dollars. Pour ce qui est de l'adaptation, le continent n'a capté que 11,4 milliards de dollars, soit 39% du montant global. Pour répondre aux effets du changement climatique, deux mécanismes essentiellement se présentent. Le premier, l'attrait à l'atténuation. L'atténuation consiste à agir sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre et de faire un transfert énergétique, c'est-à-dire de changer le matériau qui est généralement l'énergie fossile utilisée dans le développement des industries. En matière d'adaptation, cela part de l'intégration des communautés locales afin qu'elles puissent mieux résister aux effets du changement climatique. Du financement requis pour l'atteinte des objectifs climatiques de 2030, dix pays africains, dont le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud, ont réussi à drainer 50% de l'enveloppe. Dans le reste de l'actualité, nouvelle rassurante pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires ont déclaré ce mardi 27 septembre la fin de la maladie à virus Ebola. Après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés et conformément au protocole de l'Organisation mondiale de la santé. Pour rappel, la 15e épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu était apparue le 16 août dernier avec le décès d'une femme de 46 ans à Béni. Cette nouvelle résurgence aura duré un mois et 12 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada